... Je suis président de la Fondation Prône en station par le logement. C'est une fondation abritée par la Fondation Notre-Dame, créée à l'initiative du cardinal André Pen III. Son constat était de voir le nombre de SDF, de gens sans-abri dans les rues de Paris, et il s'est donc dit qu'il fallait apporter une solution. La Fondation Prône en station par le logement a été cette solution. Le but de notre fondation est d'acquérir des logements, de pouvoir les proposer à des personnes en difficulté, des personnes sans-abri. Ce qu'il faut dire également, et qui est une particularité de la Fondation Prône en station par le logement, par rapport à certaines autres associations, c'est que nous travaillons avec des associations comme l'association Sainte-Venvière, les Capifs, la Libération, qui, eux, vont s'occuper du suivi des occupants de nos logements. On dissocie l'immobilier d'une certaine façon, nous achetons des logements, puis nous les confions à des associations qui vont faire un accompagnement social des occupants. Nous sommes aujourd'hui propriétaires de six logements, dont quatre à Paris, et sur l'ensemble de nos logements, au regard de quelques mouvements qui se sont produits, nous avons logé une dizaine de familles. Aujourd'hui, nous sommes évidemment heureux de bénéficier de la campagne de carême, parce que nous, c'est déterminant dans les projets que nous menons. Acheter un logement signifie d'avoir de l'argent, tout simplement. Et nous avons aujourd'hui un projet, projet pour une acquisition, sur lequel il nous manque 75 000 euros. Donc, il est évident que tous les dons que l'on aura à concurrence de 75 000 euros seront bien sûr des bienvenus. Chaque euro nous permettra d'avoir une petite pierre supplémentaire pour acheter cet appartement. Il faut un toit pour ceux qui n'en ont pas. Contre la grande précarité, agissez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada